bonsoir c'est rag boy et on se retrouve ce soir pour parler d'un choix d'achat il est clair qu'avec la sortie d'armarie forger et l'existence en parallèle d'arma 3 beaucoup de personnes se posent la question lequel acheter et cette question est donc cette vidéo risque d'être encore d'actualité tant qu'arma 4 ne sera pas sorti et encore oui je dis et encore car la licence arma possède sa propre vie que ce que ça les bases de la licence alors il faut bien comprendre que c'est pas parce que le studio sort un jeu que le jeu et x exactement utilisable tout de suite à sa sortie il faut comprendre que la licence arma n'existe que parce que le studio fournit certains outils que les modeurs y réalisent leurs rêves les plus fous et ces derniers donc les modeurs ainsi que les développeurs dictent aux joueurs ainsi qu'aux communautés quand jouer voici deux exemples arma 2 sorti en 2009 était un jeu de niche en train de mourir jusqu'à ce que d'in hall sorte le mode des aid en 2012 et alors là les ventes d'arma 2 ont fait un bon ça a ramené beaucoup de monde sur la licence quand arma 3 est sorti bon nombre de communautés ont annoncé qu'elles ne basculeront pas sur arma 3 tant que le jeu ne sera pas stable et que les modes d'arma 2 n'auront pas été transférés sur arma 3 ce qui par chance a été assez rapide en moins d'un an finalement ça a eu lieu revenons sur la coexistence d'arma 3 et d'armarie forger d'un côté nous avons armes à 3 qui n'a plus de développement interne chez bohémien interactive je dis ça de façon presque sûr au mieux ce sont des studios externes qui travaillent sur les dlc comme le magnifique prairie fire sur la guerre du vietnam qui vient encore une fois d'avoir un ajout gratuit de conséquence à noter qu'il n'y a jamais eu de feuilles de route non plus pour arma 3 mais des annonces sporadiques de l'autre côté nous avons le moteur en fusion utilisé par armary forger avec une roadmap pour armary forger bohémien exécute un très gros focus sur son nouveau moteur en fusion la roadmap est belle et prometteuse mais pas si généreuse que ça et il n'est fait mention d'aucune date de livraison selon le liqueur biosphère et s'il a raison il paraît que arma 4 serait pour 2024 voire 2025 conclusion la communauté des joueurs et des modeurs sont majoritairement sur arma 3 le studio de développement est majoritairement lui sur en fusion ce propos est à nuancer car l'équipe de modeurs rhs vient d'annoncer basculer leur effort sur armary forger enfin tout du moins sur le moteur en fusion en résumé il n'y aura pas autant d'assets du moteur sur le moteur en fusion que sur arma 3 pour le mode rhs mais ils seront présents dès la sortie d'arma 4 voilà pour les bases et l'actualité du moment je note que beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos de ma chaîne ne sont pas encore abonnés alors abonnez vous pour suivre le destin de la licence arma ainsi que d'autres sujets à partager avec vos copains sur ce nous allons passer en revue les différents joueurs alors avec les abonnés et en live sur twitch nous avons établi une liste de catégories de joueurs je vais vous la partager et vous me direz dans les commentaires quel joueur vous êtes alors il ya tout d'abord le joueur xbox alors là la réponse est trop facile pas le choix il n'y a que armary forger et oui arm a3 n'est pas sorti sur la console et ne sortira jamais sur la console alors vous êtes peut-être aussi un joueur qui aime la simulation militaire orientée principalement infanterie et la arm a3 répond parfaitement à vos exigences voire trop si je comprends tous les modes qu'il ya pour armary forger c'est un début et vivement les mises à jour et les modes si vous êtes un joueur live pareil que précédemment enfin je n'ai pas beaucoup de connaissances dans le domaine j'ai jamais été un joueur live donc je peux pas trop vous renseigner mais ce qui est sûr c'est que pour l'instant j'ai vu aucun serveur live avec du monde dessus sur reforger alors que sur arm a3 il ya toujours du monde vous êtes un modeur et de mon point de vue il n'y a aucun intérêt à poursuivre le développement d'un mode sur arm a3 l'entretenir oui mais on sait que tout le travail fait sur le moteur en fusion sera réutilisé sur arm a4 cela laisse cela vous laisse deux à trois ans pour développer un mode fonctionnel qui sera fonctionnel day one si vous êtes game master il faut le reconnaître les modes les éditeurs et l'éditeur en jeu zeus sont incroyablement performant par rapport à ce que reforger propose il faudra attendre les mises à jour sur reforger pour que vous puissiez y trouver votre compte si vous êtes un joueur milsim interarmé et moderne arm a3 fait complètement le boulot squad pourrait être aussi une alternative bien que moins bien fourni oublier et forger tant qu'ils ne sont pas allés au bout de la roadmap il n'est pas intéressant pour vous vous êtes un joueur milsim interarmé seconde guerre mondiale alors arm a3 fait le travail largement sinon il ya elle l'est loose vous êtes un joueur milsim interarmé vietnam alors arm a3 et le dlc prairie fire a fait a mis la barre très très haut et c'est d'ailleurs c'est un excellent dlc que je conseille sinon il ya aussi racing storm de vietnam dernier joueur à mon catalogue vous êtes un joueur solo arm a3 et tous ses dlc a de quoi vous occuper les six prochains mois il faudra sûrement attendre arm a4 pour avoir du solo carri forger pour l'instant n'en a pas maintenant que vous savez quel joueur vous êtes passons en revue les points forts et les points faibles des deux jeux alors en aparté je commencerai d'abord par le prix les produits arm a3 sont hyper chers en ce moment je n'ai qu'à vous conseiller d'attendre les soldes si arm a3 et arm ari forger était respectivement à 28 et 30 euros je vous conseille ici d'ajouter le dlc apex et le dlc prairie fire sur arm a3 mais attention là on monte à 71 euros pire que tout le jeu arm a3 et toutes ses dépendances coûte un total de 201 euros si vous savez vous contentez du jeu de base et des modes gratuits alors arm a3 et arm ari forger sont à égalité en termes de prix passons maintenant aux modes sur arm a3 il y a plus de 114 mille modes et vous y trouverez forcément votre brunner sur arm ari forger il ya plus de 1000 modes mais la plupart ne sont qu'à au début voire que des essais donc avantages arm a3 le game mastering si les deux jeux intègre bien un éditeur en jeu arm a3 est de loin le plus complet avec des modes et un éditeur complet donc avantage à arm a3 côté pvp et pve les deux jeux proposent du pvp et du pve il n'y a clairement pas davantage dans l'un ou dans l'autre donc égalité la communauté française ah nous y voilà la communauté française est souvent annoncée comme étant toxique sauf que la toxicité n'a pas de nationalité elle est simplement humaine oui c'était mon petit coup de gueule qui était déguisé donc sur arm a3 elle est bien présente ça y'a pas de soucis certes elle est un peu sur le déclin vu l'ancienneté du jeu c'est tout à fait normal sur arm ari forger bas les chiffres de steam parle d'eux mêmes il y a très très peu de monde qui joue au jeu donc avantage arm a3 mais surtout essayer de trouver une communauté ouverte vers l'avenir pour basculer un jour peut-être vers reforgeurs ou arm a4 la campagne solo et bien pas de campagne solo sur arm ari forger alors certes vous pouvez affronter des ias sur un serveur en tant que loup solitaire ça peut être une activité comme une autre mais sinon il va falloir passer par arm a3 car arm a3 propose déjà deux bases une grosse campagne avec trois gros chapitres si vous ajoutez le dlc apex tao tanua l'île de tanua se rajoute avec des missions de dents et même un scénario dynamique je l'ai fait même fait sur ma chaîne ça s'appelle old man si vous ajoutez d'autres dlc comme le dlc contact ou prairie fire alors là vous allez être retenu pour très longtemps et attaché au pc donc avantage arm a3 passons au contrôle intuitif alors clairement arm a3 avec son menu molette est horrible il fait partie de mes pires cauchemars je crois que je n'ai pas autant remapper de touches et créer de macro dans un mmorpg que dans arm a3 c'est pour vous dire arm ari forger peut-être jouer à la manette et ça c'est incroyable ils ont fait un travail ingénieux et certes il n'est pas fini on ne peut pas faire autant de manoeuvre que dans arm a3 mais on sent la volonté de rendre les contrôles très intuitif dans arm ari forger donc avantage ree forger les graphismes arm a3 fait office de papy déjà dépassé quand il était sorti en 2013 alors en 2022 faut avoir une sacrée passion pour vouloir y jouer franchement ça pique les yeux arm ari forger lui prend la même voie malheureusement les graphismes sont déjà dépassés pour du 2022 mais il ya un certain cachet c'est un peu comme votre femme c'est pas la plus belle mais elle a du charme avantage ree forger autre point non négligeable des youtubeurs investis qui partagent leur passion alors barry forger est dans le mal il n'y a qu'à voir l'appel aux créateurs de contenus lancé par le community manager niler début août car il n'avait pas assez où il n'avait rien à mettre dans la newsletter communauté nommé comrade c'est incroyable alors il n'y a qu'à voir que les youtubeurs opérateurs drowski ou dyslexie ou encore rag boy ils proposent régulièrement et majoritairement du contenu arm a3 mais la tendance s'inversera avec le temps avantage rag boy ambiance sonore sur arm a3 sans mode c'est pas terrible du tout il faut absolument rajouter des modes comme j srs ou un anset's windscape de lax man sinon ça sature arm ari forger met directement la barre très haut et ça fait très plaisir à entendre les effets de réverbération quand on est dans un hangar avec la pluie enfin toutes ces choses là franchement ils ont mis le paquet avantage ree forger mise à jour et patch alors arm a3 vit ses dernières mises à jour ça c'est sûr et plus le temps passe moins il y en aura et en plus elles sont de plus en plus espacées comme dit précédemment le studio à d'autres chats t'a fouetté sur ree forger les mises à jour sont très très régulières voire chaque semaine depuis sa sortie de plus ils ont annoncé une roadmap ça rassure et ça assure une un bon avenir donc avantage ree forger l'intelligence artificielle alors la bombe a écouté on est toujours face à des poulets sans tête elle est complètement aux fraises des deux côtés avec quelques modes sur arm a3 bah ça peut être un peu mieux mais sinon ça reste pathétique des deux côtés égalité pour les deux le contenu vanillat alors si on se replace dans la temporalité identique les deux sont finalement ex aequo rappelez vous que dans l'alpha d'arm a3 nous n'avions que la map stratis et qu'elle était plus petite qu'everon ainsi que le contenu en lui-même les vêtements les habits les armes étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on a maintenant en vanillat donc il est trop tôt pour se prononcer car sur arm a3 il a fallu attendre le troisième chapitre pour avoir certains véhicules pour rappel stratis faisait 30 km carré evron en fait 50 et altis 270 kilomètres carrés donc pour moi pour l'instant c'est égalité le moteur physique alors là qu'est ce qu'on s'est bien marré mais franchement c'est les meilleures rigolades que j'ai pu vivre en jeu vidéo sur arm a3 il est complètement désastreux on meurt en marchant dans les escaliers un char fait la toupie hélicoptère alors bon ce reforgeur pour l'instant bas c'est presque la même chose mais on a bien vu quand même que certains patchs ont amélioré ça entre le début et maintenant donc pour l'instant égalité voici les résultats factuels mais alors là je pensais pas arriver à ça mais on y arrivait 4 points en faveur de arm a3 4 points en faveur d'arm a3 et 4 points en faveur des deux et je vous l'avais bien dit que c'était difficile à départager pour conclure je vais vous donner mon avis aucun des deux oui aujourd'hui au mois d'août 2022 je ne vous conseille aucun des deux l'un à un prix exorbitant pour du contenu gigantesquement moche l'autre n'a que peu de joueurs et peu de contenu ce n'est vraiment pas le moment d'acheter l'un ou l'autre arm a reforgeur n'étanche pas la soif du joueur mille sim la réponse sera donc d'attendre arm a4 si vous ne pouvez pas attendre voici mon conseil trouver d'abord une bonne communauté arm a3 celle qui vous ira comme un gant avant de passer à la dépense j'espère avoir été utile n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne et à mes réseaux sociaux sur ce ciao et